Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Clash Royale Aujourd'hui les gars, comme vous le savez, il n'y a pas trop longtemps, c'était les finales mondiales de la Clash Royale League Alors un gros 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 GG à la Team Liquid et surtout à Surgigo Goblin qui a vraiment vraiment bien joué dans le tournoi en général Mais surtout c'est que lui, il domine la scène compétitive de Clash Royale depuis le tout début Et maintenant c'est le champion du monde Mais en tout cas les gars, un gros GG à eux J'ai même eu la chance d'être invité sur le stream officiel de Clash Royale en français sur la chaîne de JS Ainsi que Ruskov, Isla et aussi Azilis Donc un gros 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 merci à eux de m'avoir invité Mais sinon les gars, par rapport à la Clash Royale League Et bien il y avait un deck qui dominait C'est un des seuls decks qui a un win rate de 100% Et qui a été joué plus de 3 fois dans la Clash Royale League World Finals Alors c'est un deck méganite, cavabellé, très 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 intéressant Selon moi quand on le regarde, c'est un deck assez équilibré Très bon en offense mais aussi très bon défensivement Donc aujourd'hui on va le tester pour quelques games bien sûr en ladder Nous sommes présentement à 6227 trophées Donc 242ème mondialement Je pense que si on réussit à gagner quelques games dans la vidéo On devrait monter dans le top mondial, dans le top 200 mondial Ça serait vraiment vraiment l'idéal, le plan de match Mais aujourd'hui les gars, on va jouer ça Donc j'espère que vous allez apprécier Donc vous pouvez mettre un tout petit like si jamais ça vous plaît Et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait Et je veux juste vous rappeler que vous pouvez mettre mon code caractère LikePolux Je vous remercie d'avance, ça m'aide énormément Et en fait, même si vous l'avez déjà mis il y a une semaine Et bien vous allez devoir le remettre Si vous voulez continuer à me supporter Parce que le code expire à chaque semaine malheureusement Mais en tout cas les gars, je vous laisse sur ça On va juste claquer des doigts pour que la prochaine game commence Et c'est parti contre M.Speak du clan Viper Esports Et lui aussi, il y a environ le même nombre de trophées que nous Alors ça va être vraiment intéressant C'est littéralement la première fois qu'il joue ce deck-ci Donc on va voir ce que ça va donner C'est un deck que je viens tout juste de copier En regardant les win rates sur Stats Royale Donc un gros merci à eux Mais, ah, dommage, 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 dommage Je crois que je vais jouer une boule de neige ici Ah, je pensais que ça allait pouvoir les rediriger Malheureusement sur la cage goblin Mais ça l'a pas fait, comme vous avez pu le voir C'est très 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 évident Mais c'est correct, c'est correct Maintenant on sait que c'est un deck Bridge Pam qui l'a, probablement Je voulais pas jouer mon Mega Knight Parce qu'il y a seulement un P.E.K.K.A Pis ici, il y a un P.E.K.K.A C'est jamais une bonne affaire Parce que, bon, ça compte très facilement Pis dans ce temps-là, il y a un super bon counter-attack Pis on a pas nécessairement les meilleures troupes Pour pouvoir contrer le P.E.K.K.A Donc on va juste, justement, rien faire ici On va jouer la voleuse assez agressivement Et on voit la voleuse Ok, ok, ok Là, malheureusement Ou heureusement, je sais pas Je vais jouer le Mega Knight ici Je suis obligé de jouer le Mega Knight Qui nous procure quand même de la très bonne value Par contre, il y a sûrement, voilà Un P.E.K.K.A. qui va pouvoir nous répondre Et le P.E.K.K.A. qui va vraiment faire mal Donc c'est un peu dommage C'est un peu dommage Pour ce point En ce point de vue-là Je sais, attends La Cache Goblin qui va probablement pas la contrer parfaitement Donc on est quand même obligé de jouer la Cache Goblin Je pense que je vais devoir jouer aussi Ma Knight Witch Ici Qui va aller vers le P.E.K.K.A Ici Les deux tours au moins, ils connectent Donc c'est quand même très 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 bien Par contre, là, il n'y a plus le P.E.K.K.A. pour contrer notre Cavalier Donc on va y aller comme ça On va... Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai J'avais oublié Ok, donc on va devoir jouer ça ici Ah, wow Il nous a très 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 bien eu Une belle attaque des deux côtés qu'il a faite On va juste... On va barely contrer ça ici On va prendre quand même un coup de barbare sur le tour de droit Donc malheureusement, le premier matchup qu'on joue C'est un deck P.E.K.K.A Bridge-Pam Donc c'est un peu dommage Un peu dommage, c'est un pas très bon matchup En plus, il y a l'Electro-Sorcier Ce qui nous met un peu dans la misère, on pourrait dire Mais c'est pas grave On va faire de notre mieux, les gars Inquiétez-vous pas pour ça T'sais, là, j'ai pas tant de bons plays à jouer T'sais, je vais juste jouer une boule de neige ici Pour cycler un tout petit peu Parce que je peux pas jouer offensivement C'est sûr qu'il va pouvoir me contrer Trop, trop, trop facilement Il va jouer ici une Healer Qui est très, très, très logique Il va jouer une Cache Goblin Puis malheureusement, on est obligé d'attaquer à un moment donné Parce que sinon, on perd le désavantage d'Electro-Sorcier Ok, je suis obligé de jouer le Mega Knight ici Ok, ça c'est un peu dommage pour nous Au moins, ils semblent pas avoir de sort de zap Donc ça, ça peut vraiment, vraiment nous aider Ok, ok, ok On va amener ça ici On va jouer ici Tout ça, comme ça Oh, le P.K. qui prend zéro coup au moins Aïe, 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 les gars La défense est un peu chaud C'est un peu chaud comme vous pouvez voir Je pense que ça va finir Ah, ça va finir à une défaite malheureusement Contre M. Spike Dans cette première game Mais comme vous avez pu le voir Je pouvais pas vraiment faire grand chose Et, ouais Il y avait le P.K. Il y avait, il y avait la pression Quand il pouvait Bien sûr, moi quand je voulais mettre la pression Je pouvais, je pouvais pas mettre la pression Sans que lui, il me fasse une grosse contre-attaque Parce qu'à chaque fois que je mettais Si je voulais mettre mon Capabellier pour attaquer Eh bien, lui, il allait juste mettre l'Electro-Sorcier Et ensuite d'être seul L'Electro-Sorcier, il vivait encore Donc il pouvait me contre-attaquer Sinon, si je voulais jouer mon Mega Knight Il y aurait toujours son P.K. Puis il a jamais joué son P.K. Juste comme ça Donc c'était un match-up assez difficile Je vais pas vous le cacher Malheureusement, c'est une défaite pour ce premier game Mais c'est pas grave On va essayer de jouer beaucoup mieux Dans cette prochaine game Alors je pense qu'on va juste claquer des voix Pour que cette game commence C'est parti contre M. Alonso GS Et cette fois-ci, c'est la deuxième game à vie À jouer avec ce nouveau deck Qui est supposé être vraiment, vraiment fort Bien sûr, toutes les decks ont des hard counters Puis puisque je le maîtrise pas Ça fait en sorte qu'on a des games comme ça Qu'on perd vraiment lamentablement Qu'on pouvait littéralement rien faire J'imagine qu'un joueur de la CRL Comme les joueurs hier Il aurait peut-être pu faire quelque chose Mais en même temps Ça m'étonnerait aussi Parce que c'est quand même un très bon match-up De jouer ça ici De jouer le P.E.K.K.A. Et aussi les trous sorciers Mais les gars, là Puisque j'ai déjà joué le Min P.E.K.K.A. Je pense que je vais me permettre De y aller avec Quand même un bon push ici Ça va faire de Ça va rien faire en termes de dégâts Par contre le Baby Dragon Qui va rester en vie Le sort de poison Qui était très 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 Je pensais que c'était un peu Un overcommit Mais finalement non Parce qu'il a dû gaspiller Beaucoup d'élixir Donc finalement pour nous C'est quand même pas une pire chose Du tout Donc on réussit à prendre un petit avantage Pour ce petit début qu'on a On va jouer la Night Witch Pour voir ce que lui va jouer Mais ok parfait 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 C'est du géant en effet Vu que c'est du géant Je pense que je vais y aller Un peu plus agressivement De ce côté ici Avec une voleuse Je sais pas c'est quoi Qu'il aurait comme carte Mais puisque j'avais déjà joué La Night Witch Je pense que ça peut le faire Parfait C'est un Min P.E.K.K.A. Finalement qui l'a Donc c'est vraiment pas Mauvais pour nous Il va jouer Ça ici Ce qui est Pas la meilleure des choses Ni la moins Ni c'est pas mauvais Necessairement aussi On va essayer de tuer La Night Witch Le plus rapidement possible Ok donc Il va réussir à gratter Quelques coups Avec les mineurs Mais maintenant On est sûr que ça va être Du géant Triple sort en fait C'est sûrement du géant Triple sort On a vu la bûche On a vu le zap Non oui On a vu le zap De sa part Donc il y a sûrement Un gros sort Qui nous cache Ça va être Ça va être intéressant Il y a le Mini P.E.K.K.A. Comme on pourrait dire Comme carte Qui nous compte bien Le petit Cavabellier Mais à part de ça Il n'y a pas tant D'autres counter à ça Le Mega Night peut-être Je ne sais pas Je ne sais pas Il y a aussi la Night Witch Ok Ça va être intéressant Ça va être intéressant De voir comment la game Va tourner jusqu'à maintenant Ça ne s'est pas trop mal Je vais jouer le Baby Dragon Ici Ok 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 Je vais jouer une boule de neige Ici Juste pour Contrer ça Let's go les gars Et là On a une belle contre-attaque Qui s'en vient vers nous On va jouer le sort de poison Il va bien sûr Jouer Son géant Pour pouvoir tanker C'était Une bonne décision Je pense On va réussir à bien Bien contrer ça Je pense Ouais Relativement 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 Lui en fait Il a réussi à bien contrer ça Je vais devoir jouer Ah non Je n'aurais pas eu besoin De jouer mon Baby Dragon C'est une petite erreur De ma part Là J'ai essayé de forcer Un mini Pekka Sur lui Ok Parfait Il joue son géant Ce qui est Pas la meilleure des choses Pas la meilleure des choses Ni la moins Bonne des choses On va jouer Ici notre Night Witch J'étais sûr à 100% Qu'il allait jouer ça Ok c'est good C'est good On va essayer de faire Une petite contre-attaque ici Il a encore son sort de zap Malheureusement Ouais c'est ça Il a son sort de zap Oh Est-ce qu'on a On a-tu pris un coup ? Je sais même pas Si on a pris un coup Wow Ok Donc là ça va être chaud Ça va être chaud On va jouer la Mega Night ici On sait maintenant Qu'il y a une boule de feu On va jouer la Night Witch Derrière Il va peut-être jouer Un géant On va jouer la Cache Goblin ici On va amener tout ça De l'autre côté Puis on va essayer de spammer Là parce qu'on est pas mal obligé On est pas mal obligé On va pas se cacher Les boys Oh On réussit à connecter C'est pas les coups qu'on voulait Bien sûr On voulait bien plus de coups Mais je pense que ça le fait Quand même Il va jouer son géant Nous aussi On va jouer On va essayer de défendre ça Le plus adéquatement possible Bien sûr Le géant Oh my god Oh my god Oh my god Let's go les boys Let's go C'est une victoire La boule de feu Qui était directement sur nous Je pense qu'on a super bien joué Le Cavabellier à la fin Je sais pas si vous avez vu Mais j'ai joué le Cavabellier À la fin Sur le Proche du géant Pour Juste le ralentir Pis je pense que c'est vraiment ça Qui nous a permis De pas perdre la tour À ce moment là Oh my god Ça c'était une grosse game Sincèrement je pensais pas Qu'on allait pouvoir gagner Cette game là Je regardais même plus Du côté gauche Je savais pas Qu'est-ce qui se passait Mais finalement On retourne dans cette victoire Donc on revient 261ème mondialement Ce qui est quand même pas pire C'est quand même pas pire On n'est plus vraiment Le début de la saison Donc on va juste voir Si on est capable de gagner Cette prochaine game Je vous rappelle C'est le deck 100% win rate De la CRL World Finals C'était vraiment malade Comme finale mondiale Mais en tout cas les gars On va juste claquer les doigts À l'instant Pour cette prochaine game C'est parti Et cette fois-ci les gars Ça va être contre Monsieur Kuchiku Wow Ok 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 Donc Kuchiku C'est un joueur pro Évidemment de la Team Kesso Un teammate de Azilis Je sais pas Je sais pas Qu'est-ce qu'il joue Il joue ici Ok c'est bon Il joue la tour à bombe C'est très intéressant On va jouer un petit Un petit sort de poison C'est peut-être Attends Qu'est-ce qu'il pourrait jouer Je sais vraiment vraiment pas En fait Ça peut être n'importe quoi Mais on voit ici Un petit chevalier Là il commence à nous BM À spammer les motres J'aime pas ça personnellement Mais bon C'est correct C'est correct Il fait ce qu'il veut On va pas On va plus lui en vouloir Mais je pense que là C'est quand même Une bonne opportunité De le galer Avec un Kavabellier Puisqu'il a déjà joué Sa tour à bombe Donc bien sûr Ça nous fait de bons dégâts ici Nice Voilà voilà Ça l'a obligé de jouer Ces sélexirs Nous on va pouvoir jouer Oh wow Ok parfait On va devoir jouer ça ici Jouer une snowball Contre tout ça Donc bien sûr Il va jouer un sort de poison Qui va quand même bien Wow Qui a quand même fait de bons dégâts En fait C'est un peu dommage C'est un peu dommage Je pensais qu'on aurait mieux défendu Que ça Évidemment Mais ça le fait C'est correct On voit maintenant Qu'il a Le chevalier Donc Il va peut-être garder Notre sort de poison Parce qu'il a quand même Un graveyard Je vais essayer d'y aller Avec une voleuse ici Voir ce qu'il va jouer Hum Mais comment Il spame pas mal les immotes Les gars Il spame pas mal les immotes Ça devient un peu gossant À la longue Mais C'est ça C'est ça Donc ok On voit ça ici Est-ce qu'il va y aller Avec un autre Non Il va pas y aller Avec un autre Donc c'est bien correct Comme ça Donc Puisqu'il joue un baby dragon Moi aussi je vais y aller Avec un baby dragon À mon tour J'espère que La tour à bombe Va mourir En fait Good good Ouais Relativement good En fait On va jouer Une sorte de poison Ici Ça va régler les choses Temporairement On pourrait dire ça Comme ça Je vais jouer aussi Un autre baby dragon Comme ça ici Puis on va y aller Assez agressivement Euh Non ok non On va y aller Avec un meganite derrière On va vraiment Y aller un peu plus slowly Là il a joué son Son chevalier C'est bien parfait Comme ça On va pouvoir le meet Ok Je vais défendre ça Comme ça Il va jouer le sort de poison Bien sûr Oh wow Il a fait quand même De bons dégâts En fait Ça nous fait mal Ça nous fait assez mal Mais je crois Que si on est capable De jouer un cavabellier Ici Ok 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 les gars Euh Je vais jouer Un autre night witch On va essayer de contrer Ça le plus possible Ah dommage les gars C'est une autre défaite Contre monsieur Kuchiku De la team Kesso Donc c'est un joueur pro Qui nous spamait les emotes Tout le long Il y avait beaucoup de trophées Plus que nous Donc on perd juste 21 trophées Euh Il a super bien joué Il a toujours bien défendu En même temps C'est un peu difficile pour moi De passer avec la tour à bombe Euh Puis le chevalier aussi Contrait le meganite Pour 3 elixirs Versus 7 C'est pas le meilleur des matchups Surtout contre un excellent joueur Kuchiku De la team Kesso Bien sûr Un teammate de Asilis Je sais pas Je sais pas On va y aller encore une fois Dans une dernière game Dans la 4ème game de cette vidéo J'espère pouvoir gagner cette game là Donc bien sûr Euh C'est un deck qui est quand même pas mal Comme vous avez pu le voir Je pense qu'il y avait moyen De pouvoir battre ce matchup là C'était pas le matchup le plus facile Euh Mais vu que c'est la première fois Que je le joue Faut que je me pratique encore plus Donc Let's go On va y aller dans cette Dernière game De la vidéo Pour essayer de bien finir cette vidéo Mais en tout cas les gars J'espère vraiment Vraiment que vous avez apprécié Jusqu'à maintenant Si oui Eh bien vous pouvez mettre Un petit like Pour me soutenir Et on part directement Contre monsieur Ici Avec 6218 trophées C'est super C'est super C'est bien correct comme ça On apprend le deck Bien sûr C'est quand même Une des premières fois Qu'on le joue Mais clairement Clairement C'est un difficile matchup pour moi Mais clairement J'ai pas J'ai pas joué Du mieux que je peux Ben J'ai pas joué parfaitement Avec le deck Donc Ça équivaut un peu Ça équivaut un peu En tout cas C'est pas grave C'est pas grave Une défaite très justifiée Contre un excellent joueur Ici on va y aller Avec un Ramrider Je sais pas s'il fait rien d'autre Je suis prêt avec ma Boulle de neige Si jamais Ok 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 Malheureusement Ça ne conclura à rien Mais là on voit Les doubles dragons Ça peut être Hum Est-ce que ça peut être du mollusse Je suis pas sûr les gars Je suis pas sûr Là je vais quand Ok les gars C'est un peu agressif Mais je vais y aller Avec une voleuse Parce qu'il a déjà joué Sa tournade Ah pis Oh oui parfait 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 Ça Ça nous fait plaisir C'est un petit misclic Lui il l'a fait Malheureusement Donc notre voleuse Qui a réussi à connecter Le baby dragon Qui l'a un peu embêté Il a voulu faire un bon play De Les splits On pourrait dire Pas les splits Mais Ouais un peu les splits Je veux dire Faire une petite promenade À tout ça Malheureusement ça n'a pas trop marché On va y jouer Une boule de neige Et on réussit à connecter sur la tour Plus les coups Et on va réussir à reprendre la tour Juste comme ça C'est génial C'est génial Là on a un vraiment vraiment meilleur début Que tout à l'heure C'est super comme ça Là par contre C'est la défense J'ai vraiment hâte de voir C'est quoi son deck C'est peut-être du mollusse Il va rien jouer d'autre Devant le Le inferno dragon Donc on va En profiter pour jouer ça ici Alors il y a double dragon Il y a aussi la baguette Je ne sais sincèrement pas C'est quoi le deck Qui pourrait jouer C'est un peu bizarre Donc on va jouer le méganite ici Puisque c'est quand même Bon Peut-être que c'est un graveyard Encore une fois Ça devient vrai Oh my god Ça devient vraiment populaire Le graveyard peut-être Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop On ne va pas faire nos hypothèses On va juste attendre C'est quoi le résultat Le vrai résultat Pour Pouvons-nous dire ça Je vais jouer la cage goblin Juste comme ça Je vais jouer la snowball Puis on va jouer Le sort de poison Parfait 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 Wow Ok 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 Il y a une boule De feu Juste comme ça On a quand même réussi A bien défendre Relativement les trucs Le baby dragon Qui fait de bons dégâts Sur notre tour Quand même Donc c'est encore une fois Un deck graveyard Qu'on va enfin pouvoir défendre Cette fois-ci Ça va être chaud Ça va être chaud Les boys Donc je vais jouer ça ici On va jouer le sort de poison Pour pas que notre tour focus Bien sûr Sur la vaquerie Pour pas que le graveyard Puisse être mieux contré Je vais jouer aussi Une night witch derrière Mais je pense qu'avec 7 secondes C'est très 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 Peu probable Qu'ils réussissent À prendre cette game On va même jouer Une petite boule de neige ici Pour prendre cette win Finalement Contre un monsieur ici Qu'on peut pas prononcer son nom Mais c'est super Au moins on finit avec une victoire 31 trophées Comparativement à 21 trophées Tantôt qu'on a perdu Donc c'est pas mal Je pense qu'au total On a réussi à monter De 8 positions Depuis le début de la vidéo Donc 233ème mondialement C'est vraiment pas mal Pour la première fois D'utilisation de ce deck Donc on a un ratio De victoire Défaite De zéro Après cette vidéo C'est quand même cool Pour la première fois On a joué contre Des excellents joueurs Donc Kuchiku De la Team Kesso Mais en tout cas les gars C'est un deck Qui avait un win rate De 100% Bien sûr Dans la CRL Ces joueurs-là Maîtrisaient le deck Moi je le jouais pas parfaitement Bien sûr On a pas rencontré Les meilleurs des matchups Mais c'est pas grave les gars C'est vraiment vraiment pas grave Le but c'était de tester Ce deck-ci avec vous J'espère que vous aussi Vous allez avoir beaucoup de succès Et bien sûr On était proche du top 200 Donc c'était sûr Que les adversaires Allaient être vraiment vraiment bons Mais en tout cas les gars J'espère vraiment vraiment Que vous avez apprécié cette petite vidéo Donc n'oubliez pas de mettre Un tout petit like Un commentaire De vous abonner si vous devez Et sur ce N'est en juin Et à la prochaine